La police aux États-Unis a démantelé cette nuit le campement qui avait été régé à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, par des étudiants qui protestent eux aussi contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza aux États-Unis. Ça a commencé tout ça. Sylvain, donc, à Californie, plusieurs personnes ont été arrêtées par les policiers. Ah oui, on a démantelé cette... je vous dirais cette manifestation qui devenait de plus en plus bruyante. À l'Université de la Californie, le recteur avait demandé qu'on démantèle ça. La nuit dernière, il y avait eu justement des contre-manifestants et la tension avait monté. On était venus au coup et la police avait pris des heures avant vraiment d'intervenir. Cette fois, on est la nuit dernière toujours, donc le lendemain, 24 heures plus tard. Et là, c'est la décision. On entre et on démantèle tout. Alors, les palettes de bois ont été méthodiquement enlevées. Les panneaux. On a procédé à l'arrestation de douzaines de personnes. En fait, il y avait environ 250 manifestants, donc pro-palestiniens, derrière ce campement. On a vu la police, d'ailleurs, lancer des tirs, des balles de caoutchouc à certains moments. Des 250 personnes, la plupart ont été arrêtées parce que peu ont décidé de suivre les indications des policiers de quitter les lieux. Donc, on a probablement des centaines, quelques centaines d'arrestations. Il y avait aussi 250 policiers, il faut dire. Donc, ils étaient nombreux, la police locale notamment. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que deux jours, on voit des images de cette université-là qui est carrément devenue un site avec des tentes, des débris un peu partout. Il faudra nettoyer tout ça. Donc, on a mis un terme à cette manifestation-là, à ce campement-là. Et pour la première fois depuis le début des événements, le président Joe Biden est intervenu disant qu'il y avait deux choses, la liberté d'expression, mais aussi le respect de la loi et l'ordre. Écoutez-le. Il y a des démantèlements, la police intervient et défait ces fameux campements. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.